Mes chers amis de Café Vangile, alors il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es, tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement « Tais-toi, sors de cet homme. » Tels sont les extraits du passage de l'évangile de ce quatrième dimanche du temps ordinaire. Il est intéressant de noter que cet esprit impur sait immédiatement qui est Jésus. Cela s'explique par le fait que chacun des deux opposés met l'autre en valeur de manière très claire. Par exemple, la couleur noire apparaît plus clairement lorsqu'elle est placée devant quelque chose de blanc. Ou encore, on perçoit mieux quelque chose de chaud après avoir expérimenté quelque chose de très froid. Et un bruit fort est plus choquant lorsque quelqu'un est assis dans le silence. Il en va de même pour Jésus et le mal. Le Seigneur, le Saint de Dieu apparaît plus clairement lorsqu'il entre en contact avec un esprit impur. Et ce fait nous donne de merveilleuses indications sur notre cheminement vers les sommets de la sainteté. Souvent, lorsque quelqu'un fait l'expérience d'une conversion profonde et transformatrice, c'est parce qu'il vivait d'abord une vie de péché. Et lorsqu'une personne qui vit dans le péché rencontre la grâce salvatrice de Dieu, cela se remarque. Et c'est une bonne chose. Mais nous pouvons également en tirer un autre enseignement spirituel. Pour poursuivre l'analogie, il est également vrai que lorsque la couleur noire est placée à côté de quelque chose de bleu foncé, ou que l'on touche quelque chose de chaud après avoir tenu quelque chose de très chaud, on le remarque moins. Il en va de même pour la vie spirituelle. Lorsque nous nous efforçons d'atteindre une véritable sainteté de vie, et que nous vivons déjà les nombreuses vertus auxquelles nous sommes appelés, le prochain pas vers Dieu n'est peut-être pas aussi visible. Au contraire, la croissance dans la perfection pour quelqu'un qui s'efforce déjà d'atteindre la perfection sera très utile. Et c'est également une bonne chose. Mais bien chers amis, il est important de comprendre cela. Parce que parfois, lorsqu'une personne a vécu une conversion puissante plus tôt dans la vie, elle veut revenir à l'expérience qu'elle a eue lors de sa conversion initiale. Mais cela ne doit pas être notre objectif. Au contraire, nous devons continuellement nous efforcer d'expérimenter ces changements plus sutils qui nous font passer d'une vie de sainteté à une vie de sainteté encore plus grande. Et dans ce cas, si vous ne sentez pas en vous un contraste puissant d'expérience spirituelle, c'est peut-être simplement parce qu'il n'y a pas de péché grave que vous essayez de surmonter. Et ainsi, l'idéal pour tout chrétien est d'expérimenter finalement moins d'expériences spirituelles contrastées et plus d'expériences douces et sutiles alors que notre Seigneur continue à vous perfectionner doucement de nombreuses manières. Résolution de ce jour. N'oublie pas que la vocation universelle à tout un chacun de nous, c'est la sainteté. Et sur ce chemin de parvenir à la sainteté, nous rencontrerons toujours des difficultés. L'ennemi s'interpose, mais que rien ne te fait rebourser le chemin. Continue à lutter avec le Seigneur dans la prière, dans la pratique des sacrements, dans la vie de charité. Fais-toi briller de la lumière du Christ là où tu es, afin que les ondes d'oscurité qui t'entourent puissent bénéficier de cette lumière dont ils ont besoin et dont le Christ a envoyé à partager avec ta vie. C'est en cela le désir du Christ pour nous, qui est la communion de vie avec lui, parvient à son achèvement et à sa réalisation. Bonne journée. Dieu vous bénisse.